Musique Bienvenue à tous sur Un César pour Meryl, le podcast ciné qui balaye une cinéphilie alternative année après année. Je m'appelle César et je suis avec Meryl. Salut Meryl. Salut César. Chaque podcast présente une année cinéma, tout est subjectif, ce ne sont que nos avis. On vous prévient, on spoil un tout petit peu, voire beaucoup, et c'est parti pour 2009. Musique Et on démarre donc avec les films à voir dans cette année 2009. Musique Alors Meryl, un petit préambule qui va n'intéresser personne à part nous deux, mais j'ai un énorme souci d'ordinateur, donc je vais peut-être bugger sur deux ou trois trucs. J'ai un écran qui est aussi grand qu'une Game Gear, pour ceux qui ont connu ça à l'époque, donc c'est très compliqué. Il y a eu mon truc à péter, à lâcher, donc voilà, ça va être compliqué. On peut toujours faire un Tetris quoi. 2009 n'est pas comme les précédentes avec énormément de films, on faisait une vingtaine de films par année, cette année il y en a beaucoup moins, donc le podcast devrait être plus court, donc on espère que ce sera peut-être moins compliqué à suivre pour vous. Et on démarre avec le premier film de cette liste qui s'appelle Flash of a Genius, c'est un film de Marc Abraham, un biopic, comme les Américains savent si bien le faire, et je t'avoue que moi à l'époque quand j'avais lu le résumé de Flash of a Genius alias un éclair de génie en français, je m'étais dit, c'est le genre de film, je ne vais pas me lever la nuit pour le regarder. Je vais faire le pitch très rapidement, on parle d'un inventeur dans les années 50-60 aux Etats-Unis, à Détroit exactement, Détroit qui est la capitale de l'automobile, et cet inventeur qui est prof accessoirement de fac, un jour réalise que les essuie-glaces qu'on voit sur les voitures quand il pleut fonctionnent que dans un rythme précis, et donc quand il pleut des draches, des ouragans, des tempêtes, les essuie-glaces ne s'adaptent pas au fonctionnement. Et donc il trouve le mécanisme, il le propose aux constructeurs automobiles, et bien évidemment comme dans toute histoire américaine un peu dramatique, il va se faire piquer son concept, et après on suit le combat de ce type sur une vingtaine voire une trentaine d'années pour récupérer le brevet de ce truc et en avoir la rançon de la gloire, on va dire ça comme ça. Donc biopic très classique, mais moi je trouve que c'est un film quand même attachant, et je te laisse en parler en premier. Je me disais de toute façon, moi j'ai toujours kiffé ce genre de film de toute façon, tu sais qui parle des ingénieurs de génie, automobiles ou pas, mais Tucker que j'aime beaucoup avec Jeff Bridges, mais l'histoire des familles, comment les familles se déchirent, les luttes devant les tribunaux, voilà. Tout ce que ce film-là coche en plus. En plus pour moi c'est un peu la revanche du perso de Richard Hoover, Richard Hoover dans Little Miss Sunshine, qui fait un truc qui fonctionne, sauf qu'on lui pique. Forcément, Greg Kinnir est vraiment parfait et très très à l'aise dans ce rôle. Comme le film réussit aussi sa partie tribunale, pour moi je peux dire que c'est presque, tu vois c'est banco, le film fut un vrai régal. C'est assez passionnant à suivre, même si on n'est pas chez Stone ou de Palma, alors moi je ne le connaissais pas, c'est surtout un producteur, je crois, Marc Abram. Voilà, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas beaucoup d'effets, mais en même temps ça essaye de coller un max au réel, surtout pour la partie avant le procès, parce que j'ai lu un petit peu que le mec finalement n'avait pas plaidé tout seul, mais qu'il avait été assisté par des avocats dans la réalité. Il y a un rythme en plus, tu sais, qui est parfois assez lourd, sûrement pour insister sur le découragement qu'aurait pu gagner l'inventeur, mais qui en plus, tu vois, c'est un film qui en plus met le doigt sur un vrai problème, parce que j'ai lu qu'il y avait des, ils appellent ça les vols d'intention concernant les brevets, quoi. Donc voilà, pour résumer, moi je trouve que c'est un peu un film en marche du rêve américain, comme Hollywood, c'est si bien les faire par moments, avec l'acteur principal génial, avec le vrai Dermot Maroney, et non pas un sosie de bas étage. Non voilà, j'ai vraiment bien aimé. Oui, un film, comme tu l'as dit, ultra, ultra classique, mais voilà, seuls les Américains savent faire ce genre de film. En France, je n'ai même pas de souvenirs, mais il y en a sûrement des films sur des mecs comme ça qui ont mené des combats judiciaires sur le long terme, mais je n'en ai pas qui me viennent. Les Américains adorent faire ça. Moi, je le redis, mais l'histoire ne donne pas très envie. On parle quand même d'un mec qui a inventé les essuie-glaces modernes. La réalisation est très télé, les couleurs sont assez mordes, mais c'est vrai qu'on a envie de savoir tout le long ce qui est arrivé à ce Robert Kearns. Bon, c'est la traditionnelle histoire du pot de fer contre le pot de terre, mais en fait, il n'y a rien qui manque. Dans le genre du classicisme, il y a des ellipses dans tous les sens, il y a des quatre ans plus tard, il y a le texte explicatif sur fond noir à la fin. Bref, c'est ultra classique, mais c'est assez passionnant de voir ce type qui lâche rien, qui est très bien interprété, comme tu l'as dit, par Greg Kainier. Et en plus, je trouve que pour une fois, lui qui a souvent l'habitude de jouer soit des types très positifs, un peu genre idéal, genre idéaux, ou soit des mecs un peu tordus, justement, comme on l'avait vu dans Autofocus, là, c'est un rôle un peu moins solaire, un peu plus renfermé. On peut le dire en spoilant, mais tout le monde le lâche, finalement. Ses amis, sa famille, ses enfants. Et c'est vrai que les scènes de procès, tu fais bien de le dire qu'en fait, il n'a pas plaidé seul comme dans le film. Ça rajoute un petit peu de hollywoodianisme autour du truc, mais bon, les scènes de procès sont assez agréables à suivre. Un film qu'on suit avec plaisir, mais pas plus, pas moins. Mais comme c'est un film dont plus personne ne parle, ça me faisait plaisir d'en parler dans ce podcast. Est-ce que tu veux un mot de la fin ? J'ai eu du mal à le trouver, moi, de toute façon. Je l'ai vu en très mauvaise qualité, en fait. Et pourtant, je ne suis pas du tout passé à côté à cause de ça. Donc, un film qui, en plus, a su passer les années. Bon, il n'est pas si vieux que ça non plus, mais... Il a 14 ans, Mérine. Un peu comme notre enfant, finalement. Sans commentaire. On poursuit avec une comédie américaine. Il y aura trois films à voir dans cette liste de films pour 2009. I Love You Man, une comédie à pataux. Alors, on en a fait une il n'y a pas longtemps avec Super Bat, Super Grave. Et là, I Love You Man, c'est un film réalisé par John Humberg, qui n'est pas du tout un grand réalisateur. Produit par Apato, qui mettait un peu son cachet à l'époque sur toute... Dès qu'il y avait une comédie un peu graveleuse, qui parlait de sexe, qui parlait de caca, de pipi, de relations de mecs un peu immatures, c'était Apato qui mettait le tampon. Et donc là, c'est une comédie, bien évidemment, avec Paul Rudd et Jason Segel, deux acteurs qui ont un potentiel sympathie assez énorme. Et en fait, Paul Rudd joue un espèce de petit ami parfait. Il va se marier dans pas longtemps. Et en fait, il s'aperçoit, on lui fait remarquer, qu'il n'aura personne pour être son garçon d'honneur à son mariage. Et en fait, il n'a pas d'ami garçon. Il a toujours eu des amis filles, ou en tout cas les amis de ses copines ou de ses femmes ont toujours été le cercle qui l'entourait. Et donc, il se lance à la poursuite d'un nouveau meilleur ami, en tout cas d'un premier meilleur ami. Et il rencontre Jason Segel, qui est un peu l'opposé de lui, c'est-à-dire un type qui en a rien à foutre, qui passe sa vie à regarder des films et à jouer à la console. Enfin bref, c'est deux opposés. Le premier est très cadre idéal, le deuxième est un peu branleur. Et l'alchimie prend, je te laisse en parler. Je pense peut-être qu'il me manque une visu, mais tu vois, moi, de toute façon, je suis toujours client de Paul Rudd, tu vois. C'est même un de mes longuests, je vais dire, favoris de Friends qu'on a tous les deux. Et puis, il y a un petit peu J.K. Simons. Bon, voilà, le film a tout pour me plaire, il me plaît, tu vois. Mais, tu vois, je trouve que ça aurait dû être plus drôle, quoi. J.K. Simons, tu vois, par exemple, on peut carrément dire qu'il est totalement sous-utilisé. Il a deux scènes, je crois, qui ne durent pas longtemps. Excuse-moi, je te coupe, mais qui font partie des plus drôles, en plus. Oui, en plus. Le film aurait été plus drôle si son personnage avait été bien plus étoffé et qu'il avait dit beaucoup plus de choses. Idem un peu pour Jon Favreau, que moi, j'aime beaucoup aussi. Bon, Rachida Jones, c'est toute mimi. Mais, voilà, tu vois, c'est drôle, c'est léger, ça passe tout seul. Du coup, Roode Seagull fonctionne super bien. Moi, c'est deux acteurs que j'adore aussi. C'est un peu dans la lignée des Farrelly ou d'Adam McKay, dans l'image, et même dans la bande-son, ce qui est vraiment une chouette son track. J'ai des films avec Paul Roode qui m'ont fait bien plus marrer que celui-là. Moi, je ne le connais pas, John Numbour, mais il sortait d'un joli succès de Paul et Molly. Et, tu vois, je me suis dit, bon, ben voilà, une comédie fun avec des acteurs montants. Bon, ça a fait la moitié de ce que Paul et Molly avaient fait, voilà. Je ne trouve pas que ce soit une grande réussite, et d'autant plus parce que le film n'est pas mauvais. Moi, je me suis marré, les acteurs sont bons, tu vois, mais je trouve que c'est dommage parce qu'il a quand même deux acteurs. Moi, Paul Roode, c'est un acteur que je trouve naturellement drôle. Tu vois, le mec ne fait rien, il me fait marrer. Et puis, Jason Seagull, un mec qui, en deux phrases, devient ton pote pour tout le restant du film. Tout ce monde-là est un petit peu mal utilisé. Mais bon, il n'y a rien de catastrophique. Ça reste un film super agréable à regarder. Alors, je ne t'ai pas coupé sciemment parce que je me suis dit... En plus, tu l'as répété deux fois, mais le film de John Humberg ne s'appelle pas « Paul et Molly », mais « Paul et moi ». Voilà, je le précise. Je sais que tu adores faire ce genre de retitrage. Je suis un Français, je suis un Français. Paul et Molly, on dirait vraiment une vieille comédie des années 70, ça j'aime beaucoup. Donc, voilà, tu l'as dit, c'est la comédie. Effectivement, j'avais beaucoup ri la première fois, j'avais beaucoup aimé, j'en avais un bon souvenir. Je l'ai revu pour le podcast en me disant « Je suis sûr qu'il y sera ». Et tu vois, j'ai presque hésité à l'enlever parce qu'effectivement, en fait, ça marche beaucoup sur le capital sympathique, comme tu l'as dit, des deux acteurs, ça fonctionne à mort. Après, le tempo, moi, je trouve, comme dans toutes les productions à pataux, même Superbad compris, c'est trop long, quoi. C'est des films qui durent quasiment deux heures. 1h55 pour une comédie, c'est beaucoup trop long. Et donc, à chaque fois, c'est le même principe, je trouve, dans ces comédies-là et dans « I love you man », un excellent début où moi, je rigole beaucoup, un rythme qui n'arrive pas à s'emballer, pas à s'emballer, et à la fin, ça se finit au sirop de glucose, tu sais, avec que des bons sentiments et on oublie tout ce qui était un peu méchant, affreux bêtes et méchants au début. Ça devient beaucoup trop gentil, donc moi, j'ai toujours du mal avec ça, avec cette espèce de moraline qui vient embaumer le tout. Et en fait, je me suis dit, en fait, le meilleur du film, c'est quasiment dans tout ce qui n'est pas écrit, c'est-à-dire les impros, parce qu'on voit qu'il y en a plein, les impros de Paul Rudd et de Jason Segel, leur complicité autour de la musique, c'est quand ils improvisent des petits morceaux de musique et tout. Enfin, voilà, ça, c'est hyper drôle. Et en fait, les excellentes scènes sont au début, quand moi, je me suis dit, ce qu'il y a de plus drôle dans le film, je me suis dit, c'est un ressort de comédie que je n'avais jamais trop vu ailleurs, c'est quand Paul Rudd doit jouer le bonhomme, en fait, parce qu'il s'aperçoit qu'il est dans une société complètement, autour de lui, en tout cas, un matriarcat, et en fait, il doit se faire des copains et il doit jouer un peu le beauf, le gars qui parle de cul, le gars qui aime le sport et tout, alors que ce n'est pas du tout son délire et ça, j'ai trouvé ça très drôle. Donc voilà, ça marche sur les deux acteurs, ça marche sur le début, ça marche sur des second roles qui sont très très cool, mais voilà, comme d'habitude, dans ces films-là, un rythme beaucoup trop long, une réalisation télé, et puis ça ne reste pas dans les mémoires, mais ça reste quand même une comédie sympathique et en fait, je l'ai aussi laissée puisque je me suis dit, dans les 15 dernières années, là, c'est à 14 ans, il n'y a pas eu tant de comédie très très drôle américaine. Je me suis fait la réflexion, donc il y en aura peut-être de moins en moins, en tout cas dans les podcasts à venir, le cinéma américain va devenir un peu sombre et les comédies ne sont pas ce qui ressort le plus. On passe, Meryl, au troisième film, au dernier film à voir avec un film qui s'appelle Goodbye Solo, c'est un tout petit film dont le pitch tient sur un timbre poste, c'est un vieil homme qui veut se suicider, c'est dans un coin perdu des Etats-Unis, il veut se suicider, il paye un chauffeur de taxi pour l'emmener à l'endroit de son choix et en fait, le taxi le prend en amitié et veut le sauver. C'est vraiment un film tout petit avec un budget rikiki qui est sorti dans trois salles en France, il est vraiment sorti sous les radars, me fout en partie grâce au personnage principal, au héros qui s'appelle Solo. Je te laisse en parler, Meryl. Moi, et en grandit avec les têtes brûlées du samedi après-midi quand j'étais gamin, il ne m'a pas fait longtemps pour reconnaître Robert Gene West dit Red West ou encore le sergent Micklin, le fameux mécanicien avec le cigare dans la bouche qui faisait tout le temps la gueule de l'escadron 214. Il a la même tronche. Franchement, il avait déjà cette tronche-là à 5 ans, je pense. Tête d'alcoolo burinée. Exactement. Le mec, c'est ronchon qu'il ne faut pas faire chier de toute façon. Ça a été un petit plaisir de le retrouver. Je le trouve en plus vraiment impeccable. Il y a le deuxième acteur, Suleymane Sissavane qui est comme un ange venu sauver une âme tourmentée. Même l'âme tourmentée du ronchon de service. C'est un film qui a plein de bonnes intentions, qui a plein d'humanité. C'est un joli film. Trois quarts du film se passent dans la rue, soit à coup d'un taxi, soit devant des bars ou des choses comme ça. C'est plutôt sympa. Ça fait une chouette ambiance. La réelle est plutôt classique. Il y a quelques plans fixes sur les rues de la ville qui fonctionnent bien. C'est un truc à voir. C'est joli. C'est un feel good movie. Un vrai. Oui, c'est un vrai joli film. Le réalisateur s'appelle Rahman Barani. Par la suite, il essaiera de faire des films avec un peu plus d'ambition formelle. Je trouve qu'il s'est un peu paumé. Il a fait un film avec Andrew Garfield et Michael Shannon qui s'appelle 99 Homes qui était un peu sur les scandales immobiliers américains. Je trouve que c'était peut-être un peu trop lourd, un peu trop gros pour lui. Ce film de peu, on va dire ça comme ça. Tu l'as dit, mais je trouve que tout le film tient sur l'énergie, le côté solaire de ce Suleymane Sissavan. Je trouve qu'il est absolument impeccable. C'est un ange. Tu as choisi le bon mot. Je pense qu'il est très beau. Il est hyper charismatique. Il est ultra spontané. Comme il parle français à des moments, quand on le regarde en VO, on entend des dialogues qui passent du français à l'anglais sans arrêt. C'est plutôt chouette. Ce que je me dis, c'est que le réalisateur Rahman Barani est fasciné par ce type-là. D'ailleurs, il a appelé le film du nom du personnage Goodbye Solo. Il est fasciné par la personnalité de ce type. J'ai l'impression qu'il a demandé à un mec de ne pas jouer. Il le laisse dérouler sa personnalité. Il le filme avec amour presque. Toi, tu as parlé des têtes brûlées pour Red West. Tu sais le souvenir que j'en ai de lui quand je l'ai revu à l'écran ? Oui, je suppose l'autre série. Sûrement, non ? Ce n'est pas l'autre série. C'est un film dont on a parlé dans le podcast. C'est Rodaous. Mais oui ! Le mec a quand même une carrière particulière. Il a fait aussi Les Mystères de l'Ouest, je le dis. Du coup, il y a quand même une grosse série des années 80. Steven G. Cannell, non ? Je ne sais plus. Tu mélanges tout. J'ai l'impression que Paul et Monique va-t'a à Jump Street. Je vais finir sur Goodbye Solo. Je vais dire que le décor du début, c'est une ville qui s'appelle Winston-Salem. Je trouve que c'est sordide, c'est glauque, c'est des usines un peu désaffectées. On voit que c'est des gens qui n'ont plus de boulot, qui vivent un peu dans des trailers parcs. C'est hyper glauque. Je trouve qu'il arrive à contraster ça à la fin avec les magnifiques images de la Caroline du Nord parce qu'à la fin, il emmène le type pour se suicider. On ne vous raconte pas la fin, on ne vous dit pas s'il va le faire ou pas le faire. En tout cas, les images de la fin sont magnifiques. D'ailleurs, l'affiche du film vient de la fin du film. Bref, je trouve que c'est un tout petit film mais qui fait du bien. Je l'ai comparé à un film qu'on a fait il n'y a pas longtemps un peu dans le même registre avec un Américain qui prend en sympathie un type étranger. Là, c'est un peu le film à l'envers. C'est The Visitor. Je me suis dit The Visitor était très profond. Il y avait vraiment des thématiques soulevées. Là, ça fait un peu keffler et ça fait tranche de vie. Goodbye Solo. En plus, l'acteur principal, je ne sais pas comment dire mais c'est ce qui m'a plu dans le film, c'est qu'il s'acharne à vouloir lui parler. Il s'acharne. C'est de l'acharnement. C'est beau. Je ne sais pas comment le dire. Je le dis comme un con mais c'est ça qui est beau dans le film. Les mecs ne se connaissent pas. Il fait juste que le transporter en taxi. Le mec a compris le truc et il passe tout le film à s'acharner, à le maintenir en vie. C'est très bien comme Farmeril. Du coup, on passe à ton film. C'est le film dont tu voulais parler mais pas moi. Et ce film, c'est un film de science-fiction qui a été un véritable qui a fait un carton plein quand il est sorti. Ça s'appelle District 9. Un film de Neil Blomkamp qui depuis a fait beaucoup de choses. Il a fait d'ailleurs un film dont on parlera certainement dans les prochains podcasts. Là, récemment, il était aux commandes j'ai trouvé ça d'ailleurs très bizarre de Gran Turismo, la franchise de jeux vidéo qui est passée à l'écran pour un résultat que je qualifierais de médiocre, voire moins. Et donc, son tout premier film, ça se passe dans son pays d'origine, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Budget 30 millions de dollars. Quand même un beau budget pour un premier film et il en rapporte plus de 200. Et je pense bien plus parce que le film a vraiment fait parler de lui à l'époque où il y avait encore des DVD en location. Donc, ça a fait beaucoup parler. L'affiche aussi. Moi, je me souviens que l'affiche faisait tâche. On la repérait tout de suite, l'affiche. En vitesse, l'histoire. Ça se déroule à Johannesburg en Afrique du Sud dans un bidonville appelé District 9 où le héros en fonctionnaire gouvernemental Vicus van de Merve est chargé de superviser le transfert vers un autre camp d'une population alienne qu'on appelle les crevettes. Cependant, lors d'une opération, il se trouve exposé à une substance extraterrestre qui va le changer en crevette de manière inattendue. Et voilà, le film suit un peu Vicus qui devient une proie à la fois pour les humains et aussi pour les aliens et qui doit réfugier chez eux pour se protéger. Déjà, c'est un film qui réinvente un petit peu l'invasion d'aliens. Tu vois, la différence cette fois qu'à défaut d'être des Hiti de chez Spielberg ou les méchants d'indépendance d'Ai, là, les aliens sont appelés crevettes et ils sont considérés comme des incrus, des intrus, comme des migrants. Ça remonte un peu l'apartheid en Afrique du Sud. C'est vraiment une métaphore un peu lourde. C'est ce que j'allais dire de toute façon. En fait, il y a plusieurs trucs qui font que le film fonctionne. C'est déjà le contexte de Johan Erzburg de toute façon de son passé d'apartheid. Et puis, le fait de tourner dans la vraie bidonville près de Soweto, le fait que Book Camp vienne de là-bas et qu'il connaisse tout ça. Tu vois, moi, je trouve que c'est pour ça que l'argument principal, je trouve, du film, c'est l'immersion. Tu passes tout le film vraiment au fin fond du bidonville. Après, du coup, pour rigoler, je dirais que c'est un petit peu le premier Prédator sans Jean-Claude Van Damme dedans et avec un design carrément amélioré qui fait mumus dans la cité des dieux de Meryl S. Tu vois, c'est un petit peu ce délire-là. Les aliens, les crevettes sont tellement bien réussies que leurs mômes réussissent à te faire ressentir de la compassion quand ils sont dans le désespoir. Il faut dire aussi que sur le projet, il y a déjà Peter Jackson qui est au générique pour le financement mais aussi pour la découverte de Bloom Camp parce que les deux hommes se sont rencontrés sur un projet commun avorté d'adaptation du jeu à l'eau et du coup, Jackson n'a pas voulu le laisser partir comme ça et il lui a donné un petit peu carte blanche et le mec fait ça quoi. Et en plus, Jackson valide aussi le rôle de son pote parce que Shalto Coppelay, c'est donc celui qui fait Vicus, c'est un pote, un ami de Bloom Camp et voilà, Jackson valide le rôle et je trouve que c'est une super décision tellement je trouve l'acteur est parfait. Je trouve qu'il offre une performance captivante, on peut même carrément dire ça, tu vois, c'est vraiment émotionnel parce qu'il passe dans des états incroyables. Il joue le rôle d'un espèce d'opportuniste un petit peu raciste et méchant qui se retrouve dans la merde et qui a quand même un côté attachant, tu vois. Je trouve ça aussi la réussite du film. Tu vois, il y a aussi ce taux social du coup parce que, bon ben voilà, le film aborde des questions sociales et politiques, la discriminisation, les ghettos, la vie dans les ghettos. Après, tu rajoutes à ça les super effets spéciaux, surtout à la fin. Moi, je me rappelle que la première fois, j'avais pris un gros pied et j'avais été bluffé par l'animation des aliens, les maquillages, la lisibilité des combats à la fin. Franchement, moi je trouve que, et ça l'est encore maintenant, je trouve que ce film c'est un vrai clip visuel. Je pense que j'aurais sûrement préféré voir l'Alien 5 vers Sigourney Weaver de Nimble Khan plutôt qu'une saga de Rylann Scott avec je ne sais plus quels acteurs d'ailleurs. Oui, on a tous oublié les Covenant et je ne sais plus quoi. Oui, c'était un peu catastrophique. Mais écoute, moi je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, je sais que c'est un vrai truc qui nous sépare tous les deux, c'est que toi tu adores la science-fiction et moi vraiment c'est un genre qui me touche que très très peu et c'est vrai que dans le genre, tu en as parlé, Invasion Alien, moi je retiens absolument La Gare des Mondes qui était dans les années les plus récentes qui le surpasse à bien des niveaux parce que pour moi, ce qui sépare La Gare des Mondes de District 9, c'est que La Gare des Mondes est un grand film de cinéma et pour moi District 9 c'est une cinématique de jeux vidéo. Donc je n'y vois que les effets spéciaux, je n'y vois qu'un mec qui a bidouillé devant son petit écran des effets spéciaux dans tous les sens, des faux décors de la fausse fumée, des faux ciels, des faux personnages et tout ça. Donc moi je vois que ça, les yeux m'ont, enfin tu vois, les bras m'entombent dès le début, je n'ai même pas envie de suivre. Alors certes, il y a forcément une forme de virtuosité là-dedans mais c'est vrai que ça fait sûrement très vieux con. En plus maintenant, le combat a été gagné totalement. Maintenant, j'ai l'impression que 9 films sur 10 qui sont des gros budgets de science-fiction ou même des petits budgets sont des cinématiques. Moi je ne vois plus que ça, je ne vois plus d'acteurs, je ne vois plus de mouvements de caméras, je ne vois plus de mise en scène, je ne vois que ça. Donc j'ai beaucoup de mal. Alors certes, plein de gens vont me dire la cinématique c'est du cinéma, pour moi non parce que je ne ressens pas que ça vibre, je ne ressens pas de texture, de couleur, d'odeur. J'ai l'impression que c'est un cinéma qui est complètement mort à l'écran et c'est exactement l'idée que je me fais de District 9 et je vais finir parce que je ne vais pas non plus assassiner le film étant donné que ce n'est pas mon domaine quoi qu'il arrive, la science-fiction et qu'il y a très peu d'histoires qui m'intéressent dans ce genre. Moi tu vois, je vais aller complètement à contrario de toi, Charlito Copplet, je le classe au niveau de Le Bihan et Pierre Ninet. Pour moi, je te jure, il est insupportable, je le trouve hystérique et tout, je l'avais déjà détesté dans ce film et après je l'ai revu dans d'autres, notamment ce truc qui est en caméra subjective où il allait dans une navette spatiale et tout, c'était insupportable et je l'ai vu dans l'agence touriste où il était insupportable aussi. Bref, c'est un acteur que je déteste et que je trouve très très mauvais au niveau de, il en fait des tonnes, il n'est pas du tout crédible, il n'est que sur lui-même, enfin bon, je déteste. Donc voilà, je conclue là-dessus, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin avant qu'on passe au top 2009 ? Non, non, j'ai dit ce que j'avais à dire et puis en plus, comme tu l'as dit, c'est un film, c'est devenu culte de toute façon ce truc. Donc il n'a pas besoin de nous, bon après, Neil Blancamme s'est un peu perdu, en tout cas je ne sais pas, il a voulu aller vers vraiment le film pas du tout mainstream et finalement il y est revenu avec Fort, avec Perte et Fracas et Gran Turismo qui n'est pas un gros succès donc je ne sais pas où sa carrière va le mener. On passe tout de suite, Meryl, au top de l'année 2009. Et dans ce top, il y a 7 films. Alors on ne démarre pas avec le plus simple, il y aura du film populaire dans le top 7 mais le premier, c'est vraiment un peu le film le plus complexe de cette année 2009, c'est un film qui s'appelle Canine. Alors le réalisateur à l'époque, c'est un film grec, je pense que c'est le premier film grec qu'on fait dans ce podcast. Le réalisateur s'appelle Yorgos Lantimos, à l'époque il est assez inconnu, aujourd'hui c'est devenu une bête de festival, une bête de concours, son dernier film, quand on enregistre, le film n'est pas encore sorti en France, je crois qu'il sort en février 2024, il s'appelle The Favorit avec Emma Stone, il a accès à des castings pas possibles, il a du Colin Farrell dans tous les sens, il a du Léa Seydoux pour ses films. A chaque fois, ce sont des films un petit peu empoulés, son premier film connu et Canine, je l'ai vu sans rien en savoir, j'avais juste vu les bannières MK2, Arte, Festival de Cannes, je m'étais dit que ça allait être un film grec, un petit peu sérieux et tout, je ne savais pas du tout que ça allait être une espèce de comédie noire complètement dingue et je vais juste faire le pitch parce que je n'en ai jamais parlé avec toi, j'ai hâte de savoir ton avis parce que c'est un film qui divise et qui clive, donc voilà, c'est une famille en Grèce et en fait, on s'aperçoit que les deux parents sont très bizarres, les trois adolescents qui ont peut-être entre 18 et 30 ans, on ne sait pas trop, sont élevés vraiment, en tout cas, sont traités comme des enfants et en fait, on leur fait faire tout un tas de jeux débiles tous les jours, ils sont enfermés dans cette maison sans pouvoir en sortir, en fait, on a affaire à une famille de fous furieux, les deux parents sont des fous qui séquestrent leur enfant et qui leur disent tu pourras partir de la maison que le jour où l'une de tes canines d'où le titre tombera de ta bouche, c'est-à-dire ce qui n'arrivera plus, bien évidemment, donc ils veulent les garder à vie et c'est un film qui mélange les tons, les formes, on peut trouver ça nullissime à des mamans et puis génialissime à d'autres, je te laisse en parler, Meryl. Original, bizarre, ambiance clinique et plan à Alain Haneke, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Alain Haneke un petit peu. Ah mais tu fais bien, moi je trouve que ça en fait, oui, ça fait penser, carrément, et puis carrément, on peut le dire carrément parfois un peu malsain, il y a des scènes, franchement moi, entre la complexité du sujet, la lenteur et puis les scènes pas faciles à faire par ces acteurs qui paraissent des fois tellement morts à l'intérieur, tu vois. Moi je l'ai vu en français, alors la VF, elle est horrible. Je ne l'ai jamais vu en français moi. Une catastrophe. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, notre anniversaire de mariage. On va décorer la maison et manger des gâteaux. Ah oui, c'est dommage. Ouais, je me doute. Mais bon, d'un autre côté, tu vois, j'ai quand même maté le film et je suis quand même sorti médusé, pas vraiment sûr de ce que j'avais vu déjà, trop rien qui a réussi à m'accrocher. Même dans le jeu des acteurs, tu vois, le père est pas mal. Mais les autres, ils ont tellement l'air, j'en sais rien moi, drogués ou sous la... Enfin, je ne sais pas comment dire. Mais tu vois... Apathiques, apathiques. Oui, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Il faut que je le revoie peut-être une seconde fois, mais c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre comme film. Et vois-le en grec, mais tu as raison, il y a du Hanneke. Bon, Hanneke, qui est un cinéaste autrichien, mais avec ce... Voilà, au niveau de la mise en scène, des cadres qui ne bougent pas. Des fois, il se passe... Un personnage va partir du cadre et va y revenir. Des fois, on a peur parce qu'on se dit mais est-ce que c'est des gens qui... Est-ce que c'est une secte ? Est-ce qu'il y a des viols ? En fait, il y a plein de questions un peu en suspens. Alors, il y a des scènes qui vont aller assez loin dans le glauque, mais en même temps, il y a toujours un espèce de côté, contrairement à Hanneke, un côté comédie, quoi. Un espèce de côté comédie hyper noire, hyper dérangeante, ce qu'Hanneke ne fait jamais parce que lui, il se prend très au sérieux, Hanneke, c'est une comédie décalée noire et moi, je trouve qu'il y a des idées de génie. Alors, je ne vais pas les dévoiler parce que c'est vraiment un film qui a été très peu vu et je préfère ne pas spoiler du tout ce film. Mais par exemple, je vais en citer une qui est à plusieurs reprises dans le film. Par exemple, comme ils sont enfermés dans une maison, ils ne peuvent faire que lever les yeux au ciel quand ils voient un avion. Et en fait, comme ils sont censés être dans une société close, le père envoie des avions en papier dans le jardin qui s'écrasent et il pense que l'avion qui était dans le ciel s'écrase en papier dans le jardin. Bon bref, c'est des idées soit poétiques, soit complètement folles mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment des grandes, grandes idées et je trouve que Hanneke est un film qui ne ressemble qu'à lui-même. C'est quand même une qualité dans une société où il sort plus de 500 films par an de n'avoir, on va dire, pompé rien à personne, d'avoir créé tout un univers et de faire un ressenti comme quoi tu n'as jamais vu ça avant ni après. Je trouve ça très fort. Donc c'est pour ça que j'ai mis Hanneke dans le top mais je l'ai mis dernier de cette année. Voilà, ça reste des films que j'adore mais parce que c'est un film où c'est très compliqué d'avoir de l'empathie, d'avoir de l'amour pour ce genre de film. C'est tellement clinique et froid comme tu l'as dit que ça reste un objet presque scientifique. On passe au sixième, Meryl, avec un autre film bizarre en tout cas dans le paysage du cinéma français, Ricky, un film de François Ozon. On a fait assez peu de François Ozon dans le podcast. On avait fait Les Amants Criminels dans mon souvenir et je pense que c'est peut-être le deuxième. Je ne crois pas qu'on en a fait d'autres entre temps c'est son meilleur film à François Ozon. Ricky est un film qui a fait un bide complet quand il est sorti à l'époque. Il l'a scénarisé avec Emmanuel Bernheim et Rose Trémin. Et en fait, c'est un film, j'en entends de plus en plus parler avec les années passantes. C'est un film qui a 14 ans. Je pense que les gens l'ont découvert peut-être à la télé, peut-être en DVD, peut-être en VOD et du coup, les gens qui le voient accrochent beaucoup. Je vais juste faire le pitch avant de te laisser en parler. C'est une femme très ordinaire qui bosse dans une usine qui est jouée par Alexandra Lamy complètement en contre-emploi à l'époque parce qu'elle sort de Chouchou et Loulou, un gars et une fille et là, elle joue une nana qui est habillée en pull à colle roulée qui galère quand même sa gamine en scooter à l'école et tout. C'est vraiment un contre-emploi et elle a une petite fille. Elle rencontre un homme joué par l'excellent, moi j'adore cet acteur, Sergio Lopez. De leur union, on est un enfant et en fait, ce petit enfant s'appelle Ricky et on va s'apercevoir. Alors, je ne sais pas s'il faut spoiler ou pas. Je pense que c'est complètement con de spoiler mais en même temps, tout le film tient là-dessus. En fait, on s'aperçoit que ce petit Ricky, il a des petites ailes qui lui poussent dans le dos. Alors, est-ce que c'est un ange ? Est-ce que c'est un bébé extraordinaire ? Est-ce que c'est un bébé divin ? On en saura plus ou pas dans le film. Meryl, je te laisse parler de Ricky. La vraie réussite du film, je pense, c'est que tu y crois au démarrage du film, tu sais, à Sergi Lopez qui éventuellement est violent avec ce bébé et c'est lui qui lui a mis des coups. Tu y crois à Alex Lamy qui est maman ouvrière qui galère dans l'industrie chimie en plus. Tu t'attends en plein de trucs de la part d'Ozon, tu sais, tu t'attends parce qu'elle a un accident ou qu'elle découvre un truc, un grand scandale industriel. Tu vois, tu t'attendais à tout. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Tu sentais le drame humain arriver. Moi, je n'avais pas lu le signeau en plus. Donc, voilà, je ne savais vraiment rien du tout. Si je peux te couper, j'ai l'impression que tu as beaucoup moins accroché à la partie un peu onirique. Ouais, attends, je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini. Pas du tout. Alors, ce n'est pas les mêmes films mais tu vois, ça m'a fait un peu l'effet Une Nuit en Enfer. Le début, c'est un drame un peu humain, très réussi, tu vois. Et après, ça vire carrément dans le film de genre. Mais bref, ça m'a fait un peu cet effet-là. C'est ce que je voulais dire. Et tu vois, même cette scène où elle accuse Sergio Lopez d'avoir été violent avec le bébé, tout ça est vachement bien réussi et tu y crois quoi. Et puis, par contre, je ne te cache pas quelle fut ma surprise quand j'ai vu Des Petites Ailes sortir de ce petit bout de chou. C'est encore pas trop mal fait d'ailleurs, moi je trouve, tu vois. C'est très bien fait, ouais. Moi, je dis oui pour la tentative de cinéma de genre. Je dis oui pour les acteurs et même Sergio Lopez, moi c'est un acteur, j'ai vraiment du mal avec lui mais je dis oui aussi pour le film de Ozon qui n'a vraiment rien à voir avec ce qu'il va faire après. Je m'apprêtais, tu sais, à dire voilà, Ozon est encore en marge et il fait encore des trucs, il n'est pas encore dans le cinéma pour Seigneur. Puis, j'ai regardé un petit peu sa liste et en fait, pas du tout. François Ozon, c'est un réalisateur qui touche à tout. Alors, je n'ai pas vu grand-chose de ce qui va suivre. Moi, tu vois, il y a des grands succès à lui. L'un des derniers, Mon Crime, a été un immense succès. Il a eu Potiche avant mais moi, je trouve que c'est des films sous couvert de rendre hommage à tout un pan du cinéma des années 70 à tout ça. C'est des films de Seigneur. Tu as dit exactement le bon mot. C'est des films qui manquent d'invention, qui se reposent beaucoup sur leurs acquis, sur des hommages à des acteurs comme Catherine Deneuve et tout. Moi, ça me fatigue un peu ces films de brocante. Et là, je trouve qu'avec Ricky, vraiment, il tend quelque chose un peu à l'image des amants criminels où ça démarrait en, tu vois, pareil, en fait divers social avec un meurtre et puis ça se poursuivait en Hansel et Gretel moderne dans la forêt. Exactement. Je te dis, de toute façon, c'est ça moi qui m'a bien plu. Mais simplement, ce que je voulais dire, c'est que j'avais l'impression en regardant ce qui suivait qu'il n'y avait pas que ça non plus. Il n'y avait pas que Potiche ou tu vois, que des films comme ça. Mais encore, je n'ai rien vu. Donc, je ne peux pas vraiment trop juger. Tu sens l'idée géniale sur le papier qui a du mal à conclure le truc un petit peu. Franchement, c'est osé. c'est vachement bien filmé et les acteurs sont bons. Donc, je trouve que c'est pas mal. Dans un cinéma français, en plus, qui est si sclérosé dans un peu dans ses névroses de comédie, drame bourgeois et tout ça, moi, je trouve ça toujours chouette de voir des tentatives. Alors, tu vois, il y en a quand même chaque année, il y a des tentatives de films fantastiques, des tentatives de films d'horreur. Là, on pourrait classer ça dans un drame fantastique, quasiment. Et je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de tentatives, mais il y a très peu de réussite. Et moi, je trouve que Ricky, c'est une vraie réussite parce que, comme tu l'as dit, on croit à toute la partie qui est crédible, c'est-à-dire la vie, au jour le jour de cette mère de famille un peu dépassée qui tombe amoureuse d'un type, mais est-ce que le type est violent ou pas ? Tout ça, c'est ultra crédible parce que hyper bien joué par Alexandra Lamy, Sardy Lopez et y compris la petite fille qui s'appelle Melusine Mayence qui est super. Et à partir du moment où ça vrille au fantastique, à l'onirique ou voire même au christique, je trouve que ça réussit hyper bien aussi parce que le changement de ton se fait naturellement. Il y a une espèce de... Ça ne force pas le genre. Donc c'est pour ça que j'adore ce film et je trouve que quand Alexandra Lamy se révèle un peu mère de tous les êtres humains sur Terre et tout, elle est géniale. Et en fait, moi, c'était quelqu'un que je ne supportais pas dans A Gain et une fille. Je la trouvais hystéro. Elle m'agassait beaucoup par son rythme de parole et tout. Là, j'avais été complètement bluffé et en fait, à plusieurs reprises, elle a réussi à me bluffer. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne actrice, c'est Alexandra Lamy. Donc voilà, moi, je trouve que tout fonctionne. La mise en scène de Ozon fonctionne. Les scènes de fin sans les révéler qui partent un peu dans les airs, je les trouve très belles. Il y a une espèce d'image finale, un plan tout de blanc vêtu que je trouve très très beau. Enfin bref, je trouve que c'est une vraie réussite, Ricky. C'est un film qui est poétique, qui est intéressant, qui est intelligent. J'aime beaucoup ce film et je trouve qu'encore une fois, il est tellement en marche que sa réussite n'en est que plus grande. Voilà, Meryl. On passe au cinquième de ce top 2009 avec un autre tout petit film français qui a fait quelques entrées qui s'appelle Adieu, Gary. Et pourtant, en tête d'affiche, il y a un de nos héros, un de nos chouchous, Meryl, puisque c'est Jean-Pierre Bacry. Alors, je dis en tête d'affiche. Il a un grand rôle vraiment très présent, mais je ne sais pas si on peut le mettre en tête d'affiche puisque les rôles principaux sont tenus notamment par Yasmine Belmadi, Dominique Raymond, Mamed Areski, Sabrina Ouazani. Et c'est un film réalisé par Nassim Amaouche qui se passe dans le sud de la France. Et en fait, on atterrit dans un décor qui est incroyable. Je trouve que c'est une ville qui s'est quasiment arrêtée de vivre le jour où l'usine qui faisait vivre la ville s'est affermée. Et en fait, il y a quelques personnes qui vivent dans cette cité ouvrière où ils ont passé toute leur vie. Il y en a, comme Bacry, qui continuent d'aller aux machines et de les réparer alors que l'usine ne fonctionnera plus jamais. Et donc, on suit un peu une tranche de vie, une chronique de ces villageois complètement en marge de la société où des codes de village ou de ville se reforment qu'on sait que personne ne viendra les chercher. Moi, j'avais trouvé ça absolument dingue. Les gens avaient dit que c'était un western à l'époque. Il ne faut pas déconner. Ça reprend certes des codes du western par rapport aux étendues où il n'y a rien et tout, mais ça reste quand même un film français dans l'excellent sens du terme. Et j'en reparlerai de Bacry tout à l'heure. Meryl ? Oui, c'est ensoleillé en plus. Moi, je trouve que c'est un film qui ne paye pas de mine. Une tranche de plusieurs vies, comme tu as dit, très ancré sur le milieu des ouvriers devenus chômeurs. Et puis, les jeunes qui stagnent. C'est très court. Je crois que c'est un des films les plus courts que j'ai vu. Il me semble qu'il ne fait pas plus d'une heure vingt ou peut-être même une heure quinze. Je crois, je ne sais plus. Il me semble qu'il fait une heure dix, il me semble. Oui, voilà, une heure dix. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une super ambiance. Il y a une très jolie réalisation pleine de soleil et de tranquillité, malgré la désertification des petites villes, parce que c'est ça le sujet du truc, un petit peu. Un film qui est simplement cool le tout est habilement emmené par une bande-son faite de percus génial qui est mal-mêle le film tout du long avec des solos de corps, de hou, dans tous les sens, signés du trio Joubran. C'est sûr que sur le papier, ce n'est pas folichon et ça ne donne pas envie, mais par contre, à l'image, une jolie réussite ce film. Ce qu'avait dit le réalisateur Nassim Amahouch à l'époque de la sortie, c'était que sur le papier, ça n'était pas grandiloquent comme film. C'est vraiment un tout petit film, petite économie. Il avait fait lire à Bakri et Bakri avait dit oui tout de suite, c'est ce qui avait fait valider le budget et ce qui avait permis au film de se faire. Grâce à Bakri, ça s'est fait et je trouve que Bakri rend hommage encore plus au film en étant excellent mais que dire de plus sur Bakri, on a déjà tout dit. Je pense que dans ce podcast, c'est vraiment un de nos chouchous, un de nos héros de cinéma dans le rôle du père dont le fils revient de prison. Il doit réapprendre un peu sa relation avec son fils et tout. Il est touchant et bouleversant comme d'habitude et je voulais juste faire un petit mot aussi sur Yasmine Melmadi qui joue l'un des deux fils et qui était un peu comme ça, très souriant, très vivant et tout et il s'est tué très très jeune en scooter dans Paris donc le film est un peu je pense la meilleure démonstration de ce qu'il pouvait faire en tout cas au cinéma. Donc voilà, moi j'adore Radio Gary, c'est un film vraiment je trouve qu'il y a une ambiance improbable mais unique. Ça a été tourné en Ardèche pour ceux qui veulent absolument tout savoir sur les décors des films donc décors naturels en Ardèche et tu vois, moi j'ai déjà fait cette réflexion-là pour un ou deux films dans les podcasts, c'est un film dont j'ai déjà rêvé donc voilà, Silence en plus il y a le personnage parce que le titre Adieu Gary parle de Gary Cooper l'acteur américain des années 40-50 et donc il y a une espèce de mythologie autour de Gary Cooper enfin voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup c'est un film étrangement cinématographique mais voilà, qui n'appartient qu'à lui et je trouve que Bakri est absolument génial dans un de ses derniers très très beaux rôles donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis Adieu Gary si haut dans cette liste. Meryl, on continue avec le quatrième et on bascule après un film grec et deux films français dans le cinéma américain au sens blockbuster ou bien au contraire avec un film qui s'appelle Hotel Woodstock Taking Woodstock un film signé Anglie Anglie dont on a déjà parlé pour notamment High Storm dans le podcast et donc tout simplement comme le titre l'indique ça parle des prémices en tout cas de la création du festival Woodstock qui reste encore aujourd'hui gravé comme l'une des plus grandes cérémonies musicales du XXe siècle c'est absolument incroyable quand on voit des images du vrai Woodstock à l'époque et donc là on suit la vie d'une femme d'un certain âge qui tient une espèce de pension de famille d'Hotel un peu miteux et de son fils qui décide de mettre ça à profit pour créer le festival Woodstock qui va complètement dépasser leurs attentes et qui va faire que cette petite ville des Etats-Unis va devenir l'épicentre de la musique dans le monde et c'est un film que je trouve absolument génial je t'écoute Mérida non bah écoute Woodstock l'envers du décor qui je me disais qui n'a jamais rêvé de le voir donc du coup c'est un petit kiff quand même tu vois et puis ce qu'il faut dire c'est que la vraie grosse réussite c'est que 15 ans plus tard le film est toujours visuellement impeccable tu vois c'est au niveau des décors et tout les costumes les ambiances même les persos enfin bon c'est vraiment c'est super chute et puis tu l'as dit mais c'est ce couple les parents de Tibère Henry Goodman et puis Imelda Stanton mais quelque peu m'entamorphosé quand même il faut reconnaître comment il y a une secrétette là dedans mais ils sont trôles et souvent j'ai remarqué que c'est eux qui me font marrer moi dans le film tu vois c'est souvent eux qui me font marrer après bon voilà j'ai lu aussi pour la petite anecdote que Angli avait rencontré Elliot Tibère à la télévision lors d'une émission de télé et qu'ils avaient pris la décision d'en faire un film à ce moment là donc voilà je trouve que c'est un film sympa un sujet hyper intéressant délirant les acteurs sont pas mal impliqués il y a quelques mots de dialogue moi j'ai trop rien retenu et puis forcément il y a une putain de bonne BO et d'ailleurs Didier Ranu si tu peux nous mettre un petit bout du Can't Find My Way Home de Blind Face de Clapton Winwood ça représentera vraiment l'époque C'est phéméril et donc du coup c'est phéméril ça ressemble un peu à Ephéméride un jeu de mots à part mais en tout cas moi ce que j'ai adoré dans ce film là c'est que tu vois autant moi j'ai regardé le documentaire Woodstock qu'on a tous lu je pense à une époque et je m'étais jamais trop dit je m'étais jamais fait la réflexion de comment est né ce festival et là je trouve que ça te montre vraiment que ça a été fait de briquet de broc avec que de la bonne volonté que de la passion des passionnés et tout ça donc je trouve ça toujours génial ces histoires de création de manifestation bon alors là en plus c'est vraiment ça prend une échelle impossible en plus il y a tout le côté Flower Power Beatnik Hippie de 69 qui est absolument génial et je trouve moi en tout cas je n'ai aucun autre exemple je trouve que la reconstitution de Woodstock est incroyable c'est vrai que tu l'as dit au niveau visuel c'est fou alors bien sûr il y a des effets spéciaux mais tu vois contrairement à District 9 tout à l'heure je trouve qu'on les voit pas en tout cas je trouve ça invisible comme ça à l'oeil et je trouve qu'il y a des espèces de scènes de gigantisme de foules comme ça avec la colline qui est au dessus de Woodstock où on voit la scène en tout petit tout au fond cette masse de gens qui tombent tous dans des tentes qui prennent de la drogue qui baissent dans les tentes et tout c'est vraiment incroyable et je trouve qu'on est vraiment immergé dans Woodstock c'est vraiment on a l'impression d'avoir un casque de réalité virtuelle et d'être dans Woodstock donc c'est très 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 fort j'aime aussi beaucoup le fait que Ang Lee tu vois il est pris quasiment un casting de 100% inconnu on connait presque personne Emel Dastonton on l'a déjà vu dans certains films anglais il y a une petite apparition d'Eugène Lévy qui était le père dans American Pie il y a Emile Hirsch qui joue un petit rôle aussi mais voilà ça n'est pas dans la reconstitution absolue avec tiens le sosie de Jim Morrison tiens le sosie de Santana ou j'en sais rien ça j'aime beaucoup aussi et donc on est vraiment immergé à 100% dans ce festival Woodstock et moi je trouve que c'est un grand film américain c'est vraiment un grand film de mise en scène c'est encore une histoire voilà à l'américaine assez classique dans le déroulé avec un type qui a priori a tout du loser mais va finir en étant le méga winner de l'histoire j'adore Woodstock est-ce que tu veux conclure ? non non mais tu as tout bien dit après voilà je revoyais le personnage de Michael Lang et ça j'ai pas pu m'empêcher à Woodstock 99 bien sûr le mec est un hippie quoi calculateur mais un hippie quand même quoi tout à fait Meryl on passe au troisième de ce top avec une comédie française qui est la suite d'une comédie dont on avait déjà traité on avait parlé d'OSS 117 Le Quai Arnie d'Espion dans mes souvenirs ça t'avait pas emballé plus que ça à l'époque je m'en rappelle et donc là c'est la suite OSS 117 Rio ne répond plus moi pour te la faire courte alors voilà on connait par coeur Jean Dujardin l'Espion Hubert Bonnissor de la Bat qui se retrouve dans une nouvelle mission mais là c'est plus en Egypte c'est au Brésil il doit poursuivre des agents israéliens si mes souvenirs sont bons je l'ai pas revu pour le podcast mais je l'ai vu tellement de fois que voilà je l'ai pas revu cette fois-ci et en fait moi je me rappelle très bien qu'à l'époque où il est sorti j'étais fan du 1 donc j'y suis allé complètement conquis et je suis sorti j'ai vu que les critiques étaient dithyrambiques tous mes amis qui étaient fans m'avaient dit il est encore mieux et en fait pour l'avoir vu 5 ou 6 fois de plus depuis il est encore mieux pour moi c'est vraiment la réussite absolue de ce diptyque de film parce que je ne parle pas du 3ème encore une fois Nicolas Bedos n'existe pas en tant que réalisateur donc je ne parlerai pas de sa chiasse qu'il a fait en 3ème opus qui était vraiment une honte mais voilà je trouve que le film est encore plus beau visuellement il est encore plus rythmé les gags sont encore plus drôles Jean Dujardin est encore plus à l'aise et tout ça fait une des grandes grandes comédies en tout cas du 21ème siècle en France pour moi Mérine totalement d'accord avec toi moi ça m'a totalement réconcilié avec le personnage de OSS et puis enfin voilà c'est avalanche de gags mais presque tu vois quand à partir de 5 minutes il y a le défilé des noms de famille moi j'en ai compté 22 au moins d'une minute et puis le truc qui m'a fait marrer bonjour Jean-Pierre très réussi mais connaissable sur le calèque déguisé enfin bref il y a des tas de trucs qui m'ont fait marrer mais en plus quand il y a Pierre Belmar qui peut faire ce qu'il veut parce que de toute façon c'est une voix dans nos têtes c'est comme Roger Carrel ou Jean Rochefort c'est une voix qui rassure tu vois c'est vraiment un opus qui a bien fonctionné sur moi et du coup j'ai juste noté quelques trucs qui m'ont fait marrer parce que je trouve que tout est nickel mais j'avais déjà dit que le premier avait bénéficié d'une super réalisation d'un super Jean Dujardin enfin voilà quoi celui-là c'est pareil il est aussi réussi mais moi je le trouve beaucoup plus drôle des simples effets que je trouve des trouvailles super genre les coups de feu sans effet on en parlera quand il faut apporter quelque chose de lourd enfin voilà celle-là c'est parmi les plus connus il y en a quelques autres qui m'ont fait marrer quand il va dans la communauté hippie où il a demandé à un mec c'est vous faites des quiches ici tu vois il y a des trucs qui m'ont fait marrer et puis bon le truc qui est top c'est quand il leur dit vous savez dehors les gars il y a le vrai monde et le vrai monde il se coupe les cheveux tu vois moi il y a des trucs tout simples qui m'ont vraiment fait marrer et du coup ça m'a réconcilié je vais remater le 1 parce que je pense qu'il me fera encore un petit peu plus rire la grande réussite moi je trouve c'est qu'effectivement on reconfronte OSS alors dans le premier il est dans les on va dire à la fin des années 50 il est confronté au monde arabe et lui vraiment gros raciste français colon il écrase tous les pays du Maghreb de son ignorance et de sa connerie là dans le 2 il est confronté à une espèce de nouvelle génération qui arrive donc il y a à la fois la France qui avance en tout cas le monde qui avance lui qui est toujours au même point c'est à dire à peu près aux années 30-40 et à côté de ça il y a la génération des beatniks un peu comme dans Woodstock dont on vient de parler où il est complètement déconnecté donc ça fait deux fois plus de sources de gags et du jardin il est absolument impeccable et en plus il a vraiment chopé grâce au 1 je pense ce regard abruti qui regarde un peu proche dans les yeux où il est parfait tu as cité des gags mais en fait ils sont devenus tellement cultes tu vois là tu en as dit 2-3 j'ai l'impression que je les ai entendus 20 fois dans des bars ou dans des soirées tout le monde sort ces dialogues-là à Thiers Larigaud voilà c'est une grande grande comédie ultra bien réalisée mais moi le truc qui me fait le plus rire je pense dans OSS 2 c'est tu sais ce moment où il est déguisé en robard des bois Maud et Roll Flynn et qu'il a un fou rire tout seul par rapport au boule de Noël ben voilà moi ça ça me ça suffit à me satisfaire et puis juste un mot pour finir son nom dans ce film Noël et Flantier bon voilà il y a des noms comme ça qui restent donc je suis très content que tu aies aimé en tout cas tu vois je m'étais dit ça me déçoit un peu qu'il n'ait pas aimé le premier je suis content que tu aies aimé le deuxième c'est déjà ça oui oui j'ai aimé mais tu vois je tiens à dire quand même je reconnaissais déjà la qualité du film tu vois donc il me manquait un truc pour accrocher il y a un deuxième qui est plus drôle c'est bon j'ai accroché c'est une petite année 2009 et pourtant il y a des très grands films et je pense que le numéro 2 en fait partie avec l'un de nos chouchous puisque c'est un réalisateur dont on a fait tous les films dans le podcast Inglourious Bastards de Quentin Tarantino je pense que tout le monde l'a vu ça a été un carton quand c'est sorti ça a été un carton depuis tout le monde tout le monde a rattrapé ce film ce qui pouvait peut-être un peu faire bizarre à l'époque quand il est sorti c'est qu'on s'attendait je pense vu la bande-annonce vu le titre vu le casting vu l'affiche à une espèce de gros film de guerre un gros film d'action avec des scènes ultra sanglantes presque gores voilà de la violence Tarantino dans la seconde guerre mondiale et finalement on a affaire comme souvent avec lui il arrive à nous piéger avec le contexte d'un film de genre avec des codes très marqués dans des tunnels de dialogue dans des scènes de tension hyper lentes hyper longues et Inglourious Bastards pour moi est un petit chef-d'oeuvre qu'est-ce que tu en as pensé Meryl ? bah tu vois je m'apprêtais à émettre quelques doutes à nouveau au sortir de Boulevard de la Mort je pense que je l'ai déjà vu au moins deux fois Inglourious Bastards mais bon et en arrivant à la fin du film je dis non non c'est tombé c'est pas la peine le truc est génial en fait le film s'inscrit pleinement c'est un film de Tarantino il n'y a pas de problème moi pour commencer juste pour les doutes j'ai toujours un peu de doutes concernant Mélanie Noron tu vois que je trouve parfois un peu forcée dans ses réactions mais par contre je la trouve à la fois tellement géniale dans la scène du restaurant par exemple ou quand elle est en combattante à la Kill Bill dans la scène à la The Crow à la fenêtre sur le morceau de Bowie tu vois je me rappelle moi aussi que quand j'avais vu que Tarantino allait faire un mélange à le western et la seconde guerre mondiale les grandes batailles etc quoi je pensais que c'était ce kiff là qu'il voulait faire et comme toi t'as raison j'ai vraiment été surpris pour ça on s'y attendait pas vraiment et je me disais en plus en m'attendant le film j'ai jamais été déçu par les choix qu'il a fait c'est vraiment pour moi une réussite ce film et surtout c'est la putain d'ouverture le premier chapitre c'est du génie pur moi je trouve dans la mise en scène dans la zique qui monte dans la façon de Ménochet qu'à rester de marbre à essayer de jouer les égaux alors qu'il finit il va finir par s'effondrer en larmes c'est le meilleur chapitre du film en tout cas en voyant ce premier chapitre je me suis dit ouais je pense que c'est après que je vais avoir des réticences et puis finalement non j'adore le film je trouve que Jane Kruger est vraiment fantastique dans plein de scènes dans la taverne ou à la fin face à Walt je la trouve vraiment fantastique de toute façon tous les allemands sont géniaux la direction d'acteur de Tarantino enfin voilà on fait le boulot et de Willem à Goebbels et même son Hitler un peu gros et pourtant très bavard enfin voilà tous les choix qu'il a fait me plaisent quoi en plus il faut le dire aussi il y a les bons dialogues tu vois Pulp Fiction il reste indétrônable et les autres les suivants aussi Réservoir Dogs il y a de la nostalgie aussi là-dedans Inglourious Bastard est un film un petit peu plus compliqué qu'avant et peut-être que moi j'aimais bien justement un cinéma qui avait l'air d'un peu de cinéma de bout de ficelle mais génialement refait Est-ce que tu connais cette histoire racontée par Tarantino Lumet au sujet de Besson ? Ah pas du tout raconte-moi du coup il avait écrit ou il était en pleine écriture du scénar et puis tout le monde son entourage lui disait ne fais pas un film mélangé la seconde guerre mondiale et l'western fais plutôt une série pour la télé ils avaient tous réussi à le convaincre et c'est au cours d'un dîner d'une bouffe avec Besson que c'est Besson qui lui a dit non mais t'es fou t'as vu ton scénar il faut absolument que t'en fasses un film ça va être génial et qu'il a donc pris la décision de refaire un film Merci Besson je sais pas si je leur dirai encore dans les années à venir mais merci Besson Bon en tout cas moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit en fait je me rappelle très bien quand on allait le voir au cinéma j'avais déjà dit la même chose pour Death Proof Boulevard de la Mort j'en étais sorti un peu frustré parce que je pense qu'on trouvait tellement que les films précédents Jackie Brown Reservoir Dogs Pulp Fiction bien évidemment étaient des grands grands chefs d'oeufs qu'à chaque fois qu'on allait en voir un nouveau moi j'en ressortais frustré en me disant ah j'aurais préféré qu'il fasse ça en fait qu'il refasse soit le passé soit ce que j'en espérais en voyant la bande-annonce en lisant des articles dessus et tout et ça m'a fait pareil avec Inglourious Bastard donc la première fois je ne l'ai pas tant aimé que ça j'étais assez déçu et à partir de la deuxième troisième quatrième visu comme tu dis ben voilà j'ai été complètement conquis c'est vraiment en fait moi ce que j'aime c'est qu'il ne nous donne pas exactement ce qu'on attend il nous donne mieux c'est ça que je trouve toujours fou avec Tarantino on aimerait qu'il y ait une grosse scène de baston un peu sanglante elle n'a pas lieu mais finalement la scène de dialogue et la scène de tension qui en débouchent sont bien meilleures enfin bref c'est toujours un peu de frustration pour plus de plaisir donc je vais essayer de m'éloigner un peu de la métaphore mais je trouve ça fou donc tu l'as dit la toute première scène entre Christophe et Wals qui était une découverte à l'époque qui était un mec qui venait de séries obscures allemandes donc idée de casting absolument géniale dans le rôle du nazi complètement fou ben voilà c'était impeccable il y a la scène dans la taverne avec Fass Bender Diane Kruger et tout qui est génialissime de montée de tension de dialogue et tout ça c'est vraiment génial et puis moi il y a le personnage de Brad Pitt qui m'éclate tant qu'on n'a pas parlé mais je le trouve dans ce film je trouve que chez Tarantino il se relâche complètement Brad Pitt il est dans un registre presque comédie presque bouffon mais que j'adore et quand il fait cette scène où il doit jouer l'italien dans le cocktail de réception je le trouve fabuleux il est à la fois drôle il a une tête de gland en plus mais il est parfait je trouve que Tarantino non mais c'est le seul gars qui arrive à te faire de Brad Pitt un vrai con quoi il a vraiment une tête de con et je trouve ça trop fort et en même temps à l'héroïsé dans On ne suis pas une autre amie d'Hollywood dont on a déjà parlé enfin bon j'adore la façon dont il se sert de Brad Pitt dont il se sert des acteurs tout le monde est absolument impeccable moi après je vais avoir un vrai creux on va pas se mentir avec Tarantino c'est l'histoire de ces deux westerns que j'aime beaucoup beaucoup moins que tout le reste de sa filmographie il m'a perdu sur deux films mais en tout cas Inglourious Bastard est un grand film moi je suis pas un adepte du film de guerre mais je trouve qu'il va faire le meilleur film de guerre je suis pas un adepte de film comme ça en huis clos avec des beaux décors et tout ça peut vite me faire chier et là je trouve ça absolument palpitant tout est parfait la réelle les dialogues les couleurs les acteurs c'est du grand grand cinéma si vous ne l'avez pas vu mais je pense que vous êtes peu nombreux à nous écouter et à ne pas l'avoir vu voyez le parce que Inglourious Bastard est un grand film Meryl je suis sûr que tu pensais que j'allais conclure sur Inglourious Bastard en numéro 1 de 2009 et bien non le film qui me touche le plus le film que j'ai le plus vu et ce film j'ai dû le voir dix fois c'est vraiment le film en numéro 1 que je montre à des gens que je connais peu en me disant si ils rigolent à ça on va bien s'entendre le film s'appelle Tellement Proche il est signé Toledano et Nakache on en avait déjà parlé de deux pour Nos Jours Heureux notamment et moi je trouve que c'est leur chef d'oeuvre Tellement Proche c'est vraiment en plus c'est l'un des films qui a le plus bidé avec le tout dernier Une année difficile qui est très mauvais pour le coup mais là moi je trouve que c'est leur plus grande réussite il faut dire que c'est un remake Tellement Proche ils n'ont pas inventé le concept de toute façon il est universel c'est une famille complètement dysfonctionnelle le frère, la soeur le beau frère, la belle soeur tout le monde se tire dans les pattes tout le monde personne ne va vraiment bien tout le monde est entre la dépression le nervous breakdown et le burn out on va dire ça comme ça tout le monde va mal et les gens craquent dans tous les sens il y a des scènes de comédie hystériques des fois ultra drôles moi je voilà ça pourrait être un genre de comédie la comédie un peu hystérique un peu survoltée qui me saoule mais je trouve que c'est vraiment la plus grande réussite dans ce genre là le casting Vincent Elbaz Isabelle Carré François-Xavier Demaison Audrey Dana Omar Sy tout le monde est absolument parfait on a envie d'être avec eux alors qu'ils sont presque insupportables mais on a envie de vivre avec eux et je trouve que c'est le feel good movie dans toute sa splendeur ouais et puis dès le début en plus j'adore le début en fait ça devait être ma troisième fois parce que je sais que j'adore ce film c'est toi qui me l'as fait découvrir mais il y a une paire d'années quand même et je ne l'ai pas regardé tant de fois que ça moi et donc à chaque fois c'est bien parce que je le découvre toujours un petit peu et je me faisais la réflexion dès le début le film est génial tu sais la vie difficile de la famille qui fait des courses sous la flotte sur la musique de de Stevie Wonder enfin voilà tout ce contraste bon moi de toute façon j'ai encore chialé à la fin tu vois donc je sais qu'à chaque fois je chiale moi ça marche à chaque fois ouais ouais la scène de fin est géniale mais bon c'est un film d'acteur je pense on peut le dire parce que tout tient sur les exagérations parfois des acteurs mais ils sont tous géniaux à commencer par Lucien le gamin joué par Max Clavely lui alors le gamin est génial alors c'est sûr que son rôle les trois quarts de son rôle consistent un petit peu à hurler à sauter partout mais il fait ça très très bien et en plus le truc qui je trouve te tire les larmes c'est cette putain d'alchimie qu'il y a entre lui et son père donc joué par par Vincent Elbaz c'est ça qui est fort et que le gamin a réussi à reproduire franchement le gamin est génial donc le père Vincent Elbaz dont on et j'ai souvent salué le jeu moi dans ce podcast quand j'y pense je me souviens avoir souvent dit mais putain Vincent Elbaz est génial et génial et je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un peu le rôle de sa carrière j'en sais rien elle n'est pas finie encore sa carrière mais c'est tout simplement son personnage du père il est jeune tu sais ce gamin c'est étudiant encore un peu gamin qui ne se déplace jamais sur son ballon 16-18 ans Faber oui oui c'est ça c'est lui 10-15 ans plus tard marié avec un mot mais qui est passé par le club med tu vois je dirais que moi ça me l'a fait tout de suite dès la première vue je me rappelle de ça je suis totalement d'accord et lui est génial et du coup ça renchérit derrière moi j'adore j'adore le personnage d'Albaz et j'adore comment il joue ça moi je les adore tous vraiment ils sont bons mais Xavier de Maison et ses petites arnaques dans le quartier c'est un régal tu te marres tu te poiles en voie dans ça il y a un truc aussi qui est cool c'est que et d'ailleurs si tu veux bien Pat Logan nous mettre un petit coup aussi de de Jamie Rockwai parce qu'il y a le morceau Seven in June et ça arrive pas souvent du Jamie dans le cinéma je pense qu'on tombe amoureux de ce film en fait on tombe amoureux de cette famille on tombe amoureux de ce casting on tombe amoureux de ce film du rythme parce que tu l'as dit ça démarre à la cinquième seconde ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin c'est vraiment un déferlement alors pas de gag pour le gag mais vraiment de gag construit par rapport aux relations entre les personnages et tout ça ne s'arrête jamais en plus il y a plein 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 de sous-personnages notamment Jean Ben Guigui en moumoute qui est absolument parfait voilà qui joue le père qui se met des moumoutes ou qui se met des miettes de pain sur la moumoute pour faire croire qu'il a des pellicules il y a des idées génialissimes il y a le personnage de René Madame René la vieille de chez Clapiche qui doit apprendre à conduire parce que Vincent Elbaz est moniteur d'auto-école enfin voilà il n'y a que des scènes qui me font marrer dans ce film là Omar Sy est super d'ailleurs moi je trouve qu'il s'est vraiment perdu Omar Sy depuis quelques années mais là encore il avait vraiment un rôle charismatique enfin il est absolument super et tu as raison François-Xavier Demaison parce que tu as oublié le François ce n'est pas que Xavier Demaison François-Xavier Demaison moi je l'ai toujours trouvé moyen au cinéma et là il est génial en fait je trouve qu'il a trouvé son emploi cette espèce de mec un peu lâche un peu veule mais en même temps ultra sympathique ultra dévoué qui se croit parfait mais en fait qui est nullissime enfin voilà je le trouve absolument parfait Audrey Dana pareil qui est une actrice que je n'aime pas beaucoup d'habitude je la trouve superbe enfin ils ont vraiment dirigé ces comédiens là d'une main de maître et je ne comprends pas pourquoi ce film qui est pour moi une des toutes meilleures comédies françaises c'est dans mon top 10 des meilleures comédies françaises de l'histoire n'est pas été plus vue au cinéma ça c'est le premier mystère mais surtout j'entends assez peu les gens en parler alors que l'oeuvre de Toledano et Nakash il y a forcément intouchable et ses 20 millions de spectateurs il y a il y a des gens heureux dont les gens parlent beaucoup mais je trouve que ce film là il est un peu oublié alors que pour moi c'est leur plus grande oeuvre il y a la deuxième selon moi qui arrive quelques années après on en reparlera bien évidemment mais voilà tellement proche je ne peux que vous le conseiller c'est un film qui fait du bien c'est un film où on rit énormément un film ultra rythmé et en plus c'est vrai qu'on pleure à la fin la scène finale est bouleversante et juste avant de finir Meryl je voulais juste il y a une scène où tous les adultes du film recherchent un enfant on va dire ça comme ça est-ce que ça ne t'a pas évoqué un autre film dont on a parlé il y a moultes années dans le podcast c'est dans mes souvenirs c'est un film de 81 et en fait on voit que le réalisateur ne sait pas trop comment je parle du vieux film de 81 il ne sait pas trop comment finir son histoire il se dit si on perdait un enfant et que tout le monde se mettait à sa recherche ça montrera un peu la solidarité ça montrera l'entraide et je suis sûr que les réalisateurs l'ont vue pour faire cette scène là parce qu'elle ressemble beaucoup c'est le maître d'école de Claude Berry avec Coluche ah oui d'accord je veux juste faire une petite précision un truc moi qui me fait mourir de rire tu sais c'est cette réplique où Elbass part et dégoûté je sais au début du film il part dégoûté bouffé chez son beau frère et qu'elle lui demande t'as pris de fleurs oui t'as pris quoi comme fleurs j'ai pris des tiges c'est rigolo parce que ça ça te fait marrer je trouve ça très drôle et quand il arrive il sort le bouquet et ce sont ah des tiges mais en plus enfin voilà il y en a une plein 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 de répliques dans ce film là je pourrais les citer je pourrais en citer 12 mais il y en a une que j'adore c'est quand la femme de maison se convertit au judaïsme et que le voisin vient toquer en disant on n'en peut plus de vous et de vos bruits et tout on en a marre des gens comme vous elle dit les gens comme nous les gens de Beauvais voilà j'adore parce que sa famille vient de Beauvais ça ça me fait beaucoup rire il y en a beaucoup beaucoup vraiment c'est un film extraordinaire tellement proche donc je le conseille à tout le monde Meryl je vais rappeler parce que c'était une petite année voilà une fois de plus donc assez peu de films au programme mais finalement ça nous permet d'être concis et de faire un format plus concis Flash of a Genius I Love You Man Goodbye Solo dans les films à voir ton film dont tu voulais parler mais pas moi District 9 et enfin le top 7 de cette année 2009 Canine, Ricky, Adieu Gary Hotel Woodstock OSS 117 Rio ne répond plus Inglourious Bastard est tellement proche voilà Meryl donc une petite année mais t'as eu quand même des petites pépites oui oui des films à découvrir tu vois il n'y a rien que j'ai détesté t'as vu à part Canine qui m'a laissé un peu enfin voilà qui m'a laissé de marbre non non franchement c'était une très bonne année et une courte année ça m'a fait tout bizarre et bien on va la prochaine fois qu'on va vous retrouver c'est pour le top des années 2000 à chaque fois on conclut chaque décennie avec le top de l'année donc ça on va vous mettre ça en ligne dans quelques jours et puis ensuite on attaquera la décennie 2010 qui est je t'avoue que j'ai regardé un peu et j'ai fait un tour d'horizon un peu il y a des grands grands films malgré tout mais c'est pas une voilà on a commencé quand même en 68 il y a eu des meilleures décennies que la décennie 2010 je ne te le cache pas mais il y a encore plein de grands films plein de films que vous ne connaissez pas forcément dont on vous parlera donc on est ravis en tout cas d'avoir passé cette décennie 2000 avec vous on vous retrouve pour le top des années 2000 à très vite Meryl à bientôt César Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501